Les mots sont démaudés, d'ailleurs je n'en ai plus. Ils ont disparu et doivent traîner dans le ciel. Quelqu'un me les a pris. De toute façon, ils savent tous que je suis folle. C'est ce qui arrive, quand on s'est semblant d'être normal, enfin, je crois. J'ai cru, à un moment, qu'il était temps que je m'y mette à faire des listes. Une colonne à gauche pour les mauvaises choses et une à droite pour les bonnes. C'est ce que j'ai fait quand j'ai regardé la fissure en me réveillant. C'était un dauphin placide ou patibulaire. J'ai toujours confondu les deux et ils croient tous que je suis douée en français. En regardant mieux, du dauphin ne restait plus qu'un sourire en coin, comme s'il avait l'intention de préparer un mauvais coup. Dans l'église, j'ai regardé les purées, puis le cercueil avec ma mère dedans, puis les décorations sur les murs. Ils sont après allés tous bénir le cercueil avec le goupillon et il y avait une jolie musique. J'y suis allée aussi. Mais avec la main droite, je ne suis pas très habile et mes gestes étaient un peu saccadés et ridicules comme un spectacle. Je ne sais pas si j'ai ri ou alors je ne l'ai pas fait exprès, mais elles n'ont retenu que ça. J'en sienneriais le jour de l'enterrement de sa mère, imaginant peut-être que je voulais la tuer parce que je ne la trouvais pas assez morte. Je n'avais pas de place, je ne savais pas qui j'étais, si, un garçon manqué, jusqu'à ce que je n'aperçoive qu'en fait, j'étais une fille. Et ça fait tout drôle quand ça arrive. J'avais même, à 12 ans, entamé un régime assez sévère, consistant à supprimer le goûter de 16h30, m'imaginant que cela stopperait la croissance des choses qui dépassent chez les filles. Je les ai tous habitués à ne voir aucune maladie connue. À chaque fois que j'ai voulu me plaindre de quelque chose, j'ai toujours trouvé quelqu'un pour me dire « Moi, c'est ça ! » Bande d'hypocondriques dans ce sac de problèmes qu'est le monde. Procédons par élimination. Du cholestérol, je n'en ai pas. De la tension, j'en ai. Et même de l'hypertension. Des lunettes, je n'en ai pas. Mais il m'en faudrait. Rassurant, me disait la Thénardier chaque année. Va-t'en falloir bientôt des lunettes, ma petite. Avec tout ce que tu lis. Quand j'ai quelque chose, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il faut que je m'habitue à me plaindre. Comme tout le monde. Dans un poulailler, chaque gadinacée doit pouvoir disposer d'un minimum, d'au minimum 0,5 m² de bâtiment, selon Wikipédia. Quand il y en aura un qui s'amuse à circuler de partout, c'est la bagaille. Sortir des décombres que tu amasses et qui t'encombres. Et tu ne t'en lasses pas de les rassembler, collectionner, attirer pour t'y complaire et pleurer toutes les minutes de ta vie encombrée de préjugés comme si tu l'avais décidé. Sortir des décombres. Mais ils sont là, chez toi, dans la rue, au boulot. Et tu t'y complais à parler seul. Ruminette, noyée dans tous les détails. Oubliez qu'un jour, une heure, une seconde, tu as eu, tu auras, une, deux, plusieurs, des tonnes de raisons de vivre. J'ai regardé, en me réveillant, la fissure sur le plafond. C'était un dauphin débonnaire. Il avait de bonnes grosses joues. Et elle me regardait d'un air paisible. J'ai pensé qu'il était temps de se mettre à faire des listes. Dans la colonne de gauche, j'ai mis, je n'ai plus de micro-ondes. Et puis, je n'ai plus de sèches-cheveux. Dans la colonne de droite, j'ai mis, je sors quand je veux, je rentre quand je veux. C'est moi qui commande et c'est moi qui obéis. Je peux crier si je veux. Je peux manger des chips à croire du matin. Ça fait beaucoup de bruit, je suis de sa nuit. Et j'ai encore à jeter, il est temps de me ranger ce foutoir. Et puis, m'est venue l'envie de construire quelque chose de gros, de beau, d'inutile. Plusieurs même. Les mots sont démodés. D'ailleurs, je n'en ai plus. Ils ont disparu et doivent traîner dans le ciel. Quelqu'un me les a pris. De toute façon, ils savent tous que je suis folle. C'est ce qui arrive quand on fait semblant d'être normal. Enfin, je crois.